Cet habitacle complètement détruit témoigne de la violence du choc. Ce matin, vers 6h30, une voiture qui descendait se déporte sur la voie de gauche. Elle heurte deux véhicules en face, l'accident fait un mort, l'occupant de la voiture déportée âgée de 25 ans et 5 blessés, dont deux en urgence absolue. Un des véhicules était dans le fossé, retourné, ce qui a nécessité à nos équipes plus d'une heure d'effort. Pour pouvoir extraire la victime et la conditionner dans notre ambulance et la faire prendre en charge par le SAMU, ça a été vraiment long. Cet habitant a été le premier à se rendre sur les lieux de l'accident. Un gros bruit nous a réveillés, de suite on a pensé à un accident. Avec la boîte de nuit qui est juste à côté, on a pensé à ça. Donc je suis parti vite et en effet c'était un accident, on a vu les trois voitures qui étaient là. Et moi je me suis avancé vers la seule personne qui était consciente de l'accident. Je suis resté vers elle au maximum pour la tenir éveillée jusqu'à l'arrivée des secours. D'après plusieurs témoignages, le conducteur décédé revenait d'une boîte de nuit située à proximité. La personne qui était dans une des voitures en face allait au travail dans cette même discothèque. Pour la petite commune d'Espalion, l'événement marque les esprits. C'est un incident vraiment particulier pour la ville et très douloureux pour l'ensemble des familles qui sont touchées. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les victimes ont été hospitalisées à Rodez. Une dernière est l'y portée à l'hôpital de Toulouse.